Yo 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 les gars, j'espère que vous allez bien. Depuis quelques semaines, vous le savez, je m'intéresse au marché de la contrefaçon, de manière régulière, afin de me documenter un petit peu, c'est un milieu très particulier, ce qui me rend curieux, attention, pas forcément pour mon propre usage, mais pour en parler un petit peu sur ma chaîne notamment, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire et que c'est un sujet intéressant à creuser. Après avoir examiné les tristes fakes d'Amazon, d'Aliexpress, et ce peut-être un peu moins lamentable de DHgate, même si attention, c'était pas fameux non plus, aujourd'hui j'ai décidé tout simplement de lancer un nouveau format où je compare un vrai produit d'info, je trouve que c'est une plutôt bonne façon d'aborder le sujet, histoire de faire d'une part de la prévention, mais aussi d'une autre, tout simplement, de voir ce qui se fait sur le marché, à quel point ça peut être effrayant, comme on dit sur cette chaîne. Pour cet épisode, je ne suis pas allé vers la sneakers, mais j'ai tapé dans un item de saison, puisque l'hiver arrive, et qu'en Alsace il fait déjà presque zéro degré, j'en peux plus, y'a pas un rayon de soleil, c'est pas le sujet, mais bon quand même. Vous l'avez vu dans le titre, dans la miniature, je vous apprends rien, je me suis tout simplement procuré une North Face 700 Retro Nubst, 1996, appelle ça comme tu veux, la fameuse, la classique, la doudou noire North Face, qu'on voit beaucoup beaucoup beaucoup, je me suis donc dit que ça intéressera un maximum de personnes sur le long terme, on essaye d'être intéressant ici, et j'ai chopé la même juste au-dessus, en réplique. On va donc commencer par ouvrir la traditionnelle, puis on enchaînera sur la réplique, et juste après, évidemment, on fera un ultime comparatif, pourquoi pas en écran séparé, avec chaque point auquel il faut faire attention. Je vais découvrir tout ça en même temps que vous, donc si ça se trouve, la fake sera dégueulasse, si ça se trouve, elle sera très bien faite. Une chose est sûre, je suis très chaud pour ce format, et j'espère que vous aussi. D'ores et déjà dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire le prochain comparatif que je pourrais faire. J'ai pensé à la Dunk Panda, par exemple, ou à la Air Force One, parce qu'on en voit énormément, et qu'il y a forcément beaucoup de fakes, vu la frustration que ça procure. Donc ouais, dites-moi tout pour le prochain épisode. Pensez à mettre votre petit pouce bleu et à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, avec la cloche de préférence. Et sur ces belles paroles, on enchaîne tout de suite sur le déballage de cette fameuse North Face 700 originale. C'est parti ! Voici mon premier petit colis, on va essayer de l'ouvrir sans tout déchiqueter. Puisque je le rappelle, c'est une doudoune en duvet. 700 fils, c'est-à-dire qu'elle est très épaisse. C'est la fameuse épaisseur North Face, on en a plusieurs autres. 550, etc. Aujourd'hui, on est sur le maximum. Bref, je pense que vous connaîtrez. Alors je l'ai trouvée par chance assez facilement, mais c'est vrai qu'en général, elle est sold out. Oui, victime de son succès, je vous l'avais dit. Après, en cette période, si vous regardez régulièrement sur Internet, vous devriez la trouver. Et elle m'a coûté, mesdames et messieurs, 330 euros. C'est son prix de base, malheureusement, qui a d'ailleurs augmenté au fil des années, évidemment, comme tout le reste. Moi, je l'avais acheté à 280 il y a 3-4 ans. J'en ai aussi eu 2-3 en collab avec Suprême. C'est un modèle que j'adore depuis toujours. Voilà, je l'ai acheté chez Phenom, peut-être qu'il en reste encore. Comme chez le Frérot Waze, tiens. Dédicace au Prestagada, j'adore ça. Elle est là, elle fait plaisir, et on déballe ça tout de suite. Allez, on va te laisser te regonfler un petit peu. Puisque oui, comme c'est du duvet de bonne qualité, elle se compresse très facilement. Je peux vraiment la réduire en un tout petit truc. Et pour autant, c'est de la dynamite. Pour moi, c'est la meilleure doudoune. Vraiment pas du tout sponsor ou quoi, mais si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez mon amour pour ce modèle. La dernière en date que j'avais, c'était la fameuse ByAnimins dont je vous ai beaucoup parlé, dont j'ai fini par me débarrasser, et que je remplace aujourd'hui par celle-ci. Simple, basique, au moins je pourrais la mettre avec tout, tout l'hiver, et ça fait plaisir. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, vous l'avez bien compris, on va rentrer dans le détail pour pouvoir faire ce fameux comparatif. Allez, d'apparence globale, première chose, elle est relativement courte et très puffer, c'est-à-dire vraiment bien matelassée. Croyez-moi là-dedans, vous n'avez pas froid. Simple logo du côté gauche au-dessus des trois matelassages, donc sur le dernier au niveau de l'épaule, ou plutôt du cœur, comme tu veux. On a le petit tag sur la poche gauche, qui est une poche à fermeture éclair, tout comme celle de droite. Voici la poche du côté droit, vous voyez, il y a une petite protection de la fermeture éclair. Ça, c'est très cool, encore une fois, t'es bien au chaud. Vous voyez, elle a vraiment bien gonflé, on sent tout de suite d'apparence la qualité. Fermeture éclair centrale à ce niveau-là. Si on ouvre, on a évidemment les tags dans le cou. Petit détail juste là, pour les porte-manteaux, vous voyez, on va vraiment regarder tout ça. Et oui, des fois, c'est sur ce genre de truc tout bête que ça fait la diff. Voilà, on regardera ça de plus près tout à l'heure, mais voici comment c'est. À l'intérieur, on a ça tout en bas pour serrer, pour être à l'aise. On a tout plein de petits tags ici, qu'on ira voir après. On a une poche intérieure avec fermeture éclair du côté gauche, juste là, intéressant également. De l'autre côté, encore une petite sangle pour serrer, et encore une fois, une petite étiquette juste là. J'ai déjà hâte de voir la réplique. Le logo est exactement de la même taille, au même emplacement. Et la dernière chose qu'on pourrait voir, c'est ce col qui contient la capuche, mesdames et messieurs. Je ne vais pas la sortir ici, puisque c'est une simple capuche imperméable, mais en gros, elle est tout simplement pliée là-dedans, et c'est très pratique. Et oui, puisque comme vous l'avez sans doute constaté, c'est une doudoune sans capuche, mais franchement, qu'est-ce qu'elle est belle, quoi. Allez, elle est bien regonflée pour le comparatif. En attendant, on passe à la deuxième. Et donc, la réplique, évidemment, c'est parti. Voici la deuxième, dans son emballage magnifique, comme vous pouvez le voir. Le poids, difficile à dire comme elle est compactée, mais je pense que c'est à peu près la même. Ok, très intéressant, déjà, l'emballage n'est pas du tout le même. On sent clairement le falch, ici. On a une espèce de logo North Face noir, comme ça, avec un M dégueulasse. Et on est dans une espèce de housse en plastique beaucoup plus épais, forcément. Mais malheureusement, quand on essaye de vous vendre une fake, en général, vous ne voyez pas tout ça, vous ne voyez pas l'emballage, le gars, il n'est pas fou. Disclaimer, évidemment, en termes de réplique, j'ai tapé dans du milieu de gamme. Je ne suis pas allé chercher le top du top, sinon ça n'aurait quasiment aucun intérêt. Puisque oui, les gars, désolé si je vous la prends, mais malheureusement, il y a moyen de trouver quasiment l'identique sous la forme d'une réplique, et ça, c'est pareil pour tout. Là, l'idée, c'était vraiment plus à titre préventif, encore une fois. Concernant le prix, cette réplique m'a coûté quand même 70 euros, mais comparé à 330, c'est pas la même. Mais je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas allé chercher bien loin, donc attention aux petits malins qui iront chercher la facilité. Croyez-moi, je pensais vraiment recevoir bien mieux que ça. Alors, ok, intéressant. Bon, je vais être tout à fait franc avec vous, je ne vais pas vous mentir. Premier ressenti venant d'un expert comme moi, ça se sent déjà forcément un petit peu au toucher. Déjà, la matière qui recouvre le duvet est un petit peu plus épaisse, tu vois, c'est un petit peu moins agréable. C'est plus rigide, voilà, c'est un petit peu plus ferme. Elle pèse son poids, elle est plutôt épaisse, mais on sent tout de suite qu'elle va moins gonfler en termes de duvet. Et d'ailleurs, évidemment, c'est à se demander si c'est vraiment du duvet. Et là, je peux vous le dire tout de suite, les gars, c'est loin d'être le cas. Et si c'en est, c'est forcément de la qualité moindre. Par contre, attention ! Eh oui, les gars, attention, puisque d'apparence et de loin comme ça, on pourrait facilement tomber dans le piège, on est d'accord, c'est la même chose. Et c'est là où j'interviens, où je vais être utile en rentrant dans chaque détail. Déjà, première chose, si le mec veut la vendre neuve avec le tag, bah, il peut pas, puisque tout simplement, c'est pas un vrai. Mais ça, encore une fois, si tu connais pas spécialement, tu peux pas le savoir. Tu vois ça, là ? Ça a l'air plutôt bien, tu vois ? Ça a l'air plutôt normal. Tac, tac, voilà, deux, trois conneries écrites dessus. C'est plutôt plausible, au final, on est d'accord. La fermeture éclair, de mémoire, c'est presque la même chose, là. Peut-être à un ou deux détails près, encore une fois, on va revenir là-dessus juste après. Allez, poche gauche, encore une fois, la même petite fermeture éclair, la même petite protection juste là. Et la poche droite, c'est pareil. Là où ça commence un petit peu à pêcher, mais alors, c'est très discret. En tout cas, de mémoire, encore une fois, quand on va mettre les deux côte à côte, ça sera peut-être plus cramé. C'est le logo, les gars, vous le voyez peut-être pas, si vous êtes pas spécialement expert, encore une fois. Mais il tire un peu la gueule, là, ce niveau-là, par exemple. Vous voyez, c'est pas tout à fait parfait. C'est un petit peu le B à bas, on est d'accord. Et pourtant, ils ont quand même réussi à se merder un petit peu là-dessus, sur le lettrage aussi. J'aurais peut-être même dit qu'il est un petit peu plus petit que l'original, donc pareil, ça fait un autre point de comparaison. Dans le dos, la même, j'ai l'impression qu'il est un petit peu moins bien placé, qu'il est un petit peu plus petit. Et très franchement, il est à peu près bien fait, mais il dégueule quand même pas mal. J'ai pas spécialement montré les manches de l'original tout à l'heure, mais évidemment, il y a ce fameux petit 700 ici. On a également cette petite attache juste là, et ce petit scratch pour serrer. Là, c'est pareil, très bien fait. Alors à l'intérieur, les gars, je crois que là, on est vraiment dans la merde. C'est pas terrible, c'est pas terrible, terrible. Le logo, il est étiré sur Photoshop, t'as peur. Je crois même que les tags étaient un petit peu différents, même en termes de contenu, là. Si on ouvre un peu plus loin, qu'est-ce qu'on va trouver ? La poche intérieure, ok, donc ça, c'est respecté. Encore une fois, on ira check dans le détail un petit peu plus tard. Aïe, aïe, aïe. On a la petite sangle quand même et les étiquettes aussi. Mais encore une fois, ça fait vraiment beaucoup plus cheap. Côté droit, petite sangle, mais pas de deuxième étiquette. Encore un point de comparaison. Et les gars, je viens de trouver l'ultime douille, et là, je pense que clairement, c'est rédhibitoire. Voici l'astuce pour ne pas se faire avoir. Ces ultimes, là, ils se sont vraiment foirés. Vous voyez le col, il est très bien fait, c'est exactement la même chose qu'avant. Sauf qu'il y a un petit détail, les gars, qui manque. L'ouverture. Il n'y a pas de capuche. On ne peut pas sortir la capuche. C'est cousu. C'est cousu, les gars. Normalement, c'est ouvert, il y a un scratch, si tu sors la capuche, comme je vous le disais tout à l'heure, et là, il n'y est pas. Je prends mon petit pied à comparer tout ça, et surtout à constater que, bah, c'est pas si bien fait que ça, quoi. Comme quoi, d'apparence et au premier regard, on peut facilement se faire avoir, mais en regardant un petit peu de plus près, quand on t'y connaît, et quand Bibi est là pour régaler sa communauté, et bah tout va bien, quoi. Après, encore une fois, attention, comme je le disais tout à l'heure, évidemment, les répliques sont trouvables de manière vraiment beaucoup plus obscure, et ne vous inquiétez pas, on va tester aussi tout ça dans d'autres vidéos. Et là, croyez-moi, c'est pas la même. Il est maintenant l'heure de faire le comparatif précis, en écran partagé. J'espère que ça va vous régaler, les gars. Je kiffe trop cette vidéo, ça change un petit peu. C'était une petite parenthèse comme ça. Allez, on est parti, j'arrête mes mots doux, là. Le comparatif, c'est maintenant. Autant ouverte que fermée, je trouve que vraiment, il n'y a pas photo. Après, il faudra voir comment ça rend à l'écran, mais même moi, en train de la porter, je le sens. C'est pas la même sensation, c'est pas la même qualité, et c'est pas la même coupe non plus. Allez, on commence avec le col et la fermeture éclair juste là. Ensuite, le logo au niveau de la poitrine, vous voyez, sur l'authentique, beaucoup mieux fait. La poche gauche, juste là, avec le tag sur la vraie. Petit ruban pour fermer. Les manches, on a d'une part ce petit bouton. Dans le coup, évidemment, c'est cramé sur la réplique, le logo est vraiment pas bien fait. La fermeture éclair intérieure n'est pas la même. La sangle pour serrer et les tags ne sont pas les mêmes non plus. Et enfin, le clou du spectacle, la capuche sur l'original, qui se descratche pour aller chercher la capuche à l'intérieur, alors que sur la fosse, non. Et je crois qu'en vrai, les gars, pas besoin d'aller plus loin, ça suffit largement. Bon, 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 les gars, c'est terminé. C'était laborieux, hein, finalement. Il y avait beaucoup, beaucoup de différences, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais, je vous avoue. Comme quoi, franchement, trouver des bonnes répliques, c'est pas du tout à la portée de tout le monde. Du moins pas en claquant des doigts comme ça. Franchement, ça prouve bien qu'en s'y connaissant un minimum et en faisant un minimum gaffe, on tombe pas dans des panneaux énormes. Je suis content d'avoir pu faire cette vidéo, je suis content d'avoir pu espérer vous aider, ou du moins certains qui seraient intéressés par ce produit. Encore une fois, la doudoune de base, je la recommande, même si elle est vraiment pas donnée. Voilà, c'est une petite info glissée comme ça, on sait jamais. J'espère que vous avez passé un bon moment, les gars, que vous avez kiffé le format, dites-moi dans les commentaires aussi si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre le petit pouce bleu. Je le rappelle toujours, on sait jamais. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt, comme d'habitude, pour de nouvelles aventures. Dimanche prochain, à 18h. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, et ciao !